maximum le week-end dernier. Et pour essayer de prévenir ces risques, les spécialistes disposent de deux méthodes. Nous connaissions déjà les avalanches déclenchées volontairement par les responsables des stations. Nous allons découvrir maintenant que les scientifiques étudient également ce phénomène en laboratoire. Reportage Jean-Claude Ananiquet et Claude Sicard. Une avalanche de poudreuse en laboratoire. Dans ce bassin d'eau du Sémagrèves de Grenoble, une solution de poudre d'argile sert à simuler la neige. L'expérience montre la dispersion des particules de neige en minuscules aérosols qui formeront un gigantesque nuage. Dans la réalité, celui-ci peut atteindre 30 mètres de hauteur. La réalité, la voici filmée par un amateur dans les Alpes italiennes, autrement angoissante. Un flot inexorable, balayant tout sur son passage dans un grondement d'enfer. Mais pour les chercheurs, le risque naturel peut être maîtrisé au moins partiellement. Par l'étude en laboratoire et puis aussi en utilisant la puissance de l'informatique. Grâce à la numérisation des modèles d'avalanche, on peut désormais prévoir les conditions de leur déclenchement, leur trajet et leur puissance. Cette modélisation permet de déterminer l'ensemble de la zone menacée par une avalanche, en donnant les pressions qu'une avalanche peut exercer dans cette zone. Donc à partir de ces résultats-là, on peut soit interdire la construction dans les zones menacées, soit construire des structures de protection de type digue pour limiter les effets de l'avalanche. Avec la modélisation, on peut donc choisir le meilleur emplacement des paravalanches et tester leur efficacité avant même leur construction. Mais si le risque peut être réduit, il restera toujours inhérent à la montagne l'hiver. C'est ce risque naturel que les stations de ski ont appris à gérer quotidiennement. Un drapeau à damier jaune et noir pour signaler le danger, c'était ce week-end à Cerchevalier après d'abondantes chutes de neige. Et pour les pisteurs de la station, le meilleur moyen de se protéger des avalanches, c'est encore de les provoquer. A 2800 mètres d'altitude, ces deux hommes vont tester la sécurité d'une piste particulièrement exposée au vent en utilisant des explosifs. La couche de neige n'a pas bougé, c'est le signe de sa stabilité. Il est tombé 50 centimètres de neige, mais le vent a, comme vous le voyez, le vent a soufflé. Alors, on a quelques formations de plaques avant, mais en général, la neige a été arrachée, il ne reste pas grand-chose. Malgré tout, les conditions météo resteront défavorables, plus bas dans le domaine skiable. Le risque est évalué à 4 sur une échelle qui comprend 5 degrés. Plusieurs pistes resteront fermées et le hors-piste interdit. Pas de hors-piste aujourd'hui. On va être sage. Des skieurs raisonnables ce jour-là. Pourtant, le ski hors-piste est désormais la première cause des avalanches mortrières dans les stations. Merci.